Du coup, ça marche. Oh, l'épée du dessin, 600. C'est ça, ils arrêtent pas de choler. Ça repart, ça repart. Ne floudez surtout pas le chat, ça complique quelque chose. Mais à chaque fois, c'est sur le débat du Ricky Relb que ça bug. C'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. C'est bon, c'est bon, vous avez rien raté, on est déjà de retour. Encore Twitch qui fait des siennes, nous revoilà. C'est bon, y'a pas une mort, y'a pas une mort. Metal qui est toujours en vie. Oh là là là, putain. Ada Fede qui se met à taper, il va déger. Oh là là, l'aspect, les cinglantes, les cinglantes. Tapa Dibal, 560 points de vie. 560 petits points de vie pour Tapa Dibal. C'est bon, c'est revenu, c'est revenu j'espère, Ad. Ouais, c'est revenu visiblement. Dis-moi que c'est revenu. C'est reparti aussitôt. Ouf, je pense qu'il y avait pas eu de... Il faut nous sauver. Ouais, c'était la pub, on va dire. Et le Kragler qui vient taper sur Yumako. Yumako qui paye. Mais Manis, s'ils perdent, ils vont payer cash ce manque d'esquive PA. Clairement. Oh là là, les invocations qui se tendent, qui se maintiennent sur la harponneuse. Elle est encore plus de résistance. Cyril Lett qui perd encore 2 PA. Les Kraglers d'Ada Fede qui font un malheur dans les rangs de Manis. Oh là là, deux joueurs mal en pointe. Tapa Dibal, 560 points de vie. Metal Gin, 358 points de vie. Oh là là, et le Doppel, le Doppel. Oh, le Doppel qui tape un peu sur tout le monde, mais sur le sol qu'il faut pas. Oh, le Chocapic, là, ça va être le transfert de vie obligatoire. La mort de Metal, probablement. La mort de Metal probablement à venir depuis sa crieur. Ah, et voilà. Le premier mort de ce combat, c'est Metal Gin qui vient de tomber malheureusement. Aïe, 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 aïe. Il y a toujours la lait spirituelle. Tapa Dibal est quand même mal en point. Là, faut tuer le Zobal, vraiment. Ah mais comment ? Comment ? Comment ? Comment ? C'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis Adafede, il aurait dû virer son mot de feu ce soir. Il est toujours full vita. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Autour de Pepe. Il y a une diagonale, il y a une diagonale. 48 points de vie. Aïe, 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 aïe. Et ça va être tout au tour d'Irylette. Irylette taclée par le Kragler. Il a toujours sa gardée niveau 3 pour soigner. Aïe, 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 aïe. Le combat qui est à un moment critique, là. Le moment, le moment critique. Un moment clé, un moment clé, oui. Aïe, 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 aïe. Il y a Irylette qui réfléchit, ils réfléchit, ils réfléchit tous, là. Puisque si Irylette ne soigne pas, t'as Flo Wido qui termine avec une classe explosive, quand même. 4 PA. Ah non, il ne pourra pas se courir. Ça aide la mort à la Flask Explo, là. Ça aide la mort à la Flask Explo, Vagalam. Non, ça ne suffira pas, ça ne suffira pas. La Marie qui suit pas. Il va utiliser DPA, mais il le termine quand même. J'espère, j'espère, j'espère. Normalement... Et la gardienne qui soigne en plus Flo Wido, en plus PP Senjuksu. Et le DEF. Allez, la Flask ! Allez, allez, Rick Kerel. Allez, allez. Allez, allez, allez. Tuez-moi ça, tuez-moi ça, tuez-moi ça. Neuf si les joueurs de manie sont sympas. Je suis vraiment pour Rick Kerel. Allez, la Flask Explosive. La Flask, encore CP1. Allez, et voilà, il tombe. Et 3 contre 3, revient 3 contre 3. Le Zomal de manie qui vient de tomber. La laisse spirituelle qui est dispo pour Rick Kerel. Bientôt les 4 contre 3. Rick Kerel est sur le Bourbon. Ils ont la gardienne à porter droit en plus. Et la reinvocation qui arrive derrière. Ah bah oui, la laisse spirituelle, la laisse spirituelle. Il y a la Corrupt et la Retraite qui sont en train de revenir tranquillement pour PP Senjuksu. Ouais, Mani a fait un Mokubo. Mais est-ce que c'est... Il leur a manqué... C'est l'esquive P.O. qui les met dedans, Mani. C'est vraiment l'esquive P.O. trop faible façon Kragler. Ils ont perdu énormément de P.O. Ah ouais, clairement. Ah là 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 là. Et voilà, Yumako et Yumako, c'est son manque d'esquive aussi. Puisque là, se faire tacler par une pelle, un Kragler, c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Allez hop, au tour de Yumako. Yumako, ben 0 P.O. c'est 6 p.m. Il passe, il passe. Ça va être la laisse spirituelle. Ça va être la laisse spirituelle d'Ada Fede. Ça sent bon tout ça. Allez hop. La laisse, le crapaud, la resnat. Et voilà. Et on prend les mains et on recommence. Master, ta chaîne sur Youtube STP, ben tu la trouveras pas vu que j'en ai pas. Mais si, tu as la chaîne sur Youtube qui s'appelle Crépuscule d'Opaline. Ouais mais je ne fais pas des vidéos des combats. Je ne fais pas des vidéos moi-même quoi. C'est ce que je veux dire. C'est pareil, on t'entend sur toutes les vidéos. Ça sent bon ou ça pue, façon de voir. Ouais mais vu que je suis portée qu'elle, là ça sent bon pour moi. Ouais ouais, le sanglier, le sanglier qui fait un peu de dégâts sur Irillette. Et du coup on passe le Kragler sur la gardienne. L'Angla Harpodeuse n'est plus. Elle a été ré-invoquée quand même, mais il n'y avait pas la ligne là. Et le Doppel qui continue à taper un petit peu sur toute cette équipe de manie. Chocapi qui avait 6000 de vita au début du combat. Elle n'a plus que 3100 points de vie et 4700 de vita Vax. Rahlala, Adafede qui n'a pas pris un seul coup en 13 tours de jeu quand même. A chaque fois que tu dis Adafede, j'ai l'impression que tu m'appelles. Adafede, c'est assez... Non, je dirais plus Adifada pour toi, je pense Ad. Ah lalalala, et Hopchocapi depuis sa crier pour essayer de venir à bout du Doppel. Osamodas, mais il est toujours taclé. Aïe, la soirée se termine bien, je suis content. On l'est tous, entre toi et moi déjà. C'est magnifique pour les cajoles, tout à fait d'accord. Il me semble que j'avais pronostiqué le 5 morts aussi sur ce combat. Il me semble qu'on avait fait ça tout à l'heure, Ad. Il me semble que ça sent bon, ça sent bon. Allez, autour de Pépé, scène du dessus. Sur qui ils vont passer maintenant ? Sur Irilette ou sur Chocapi ? Et voilà, la relance de sac animé sur MetalGid, le temps qu'ils sortent d'insoignable. Et voilà, Pépé qui vient chercher la ligne de vue. Et voilà, la ligne de vue des bons lancers de pièces ! Une Axel, une Axel pour se mettre à l'abri et placer une maladresse. Le sac, les joueurs de Recrelle sont tranquilles. Ils sont tous autour de cette Garden pour se faire soigner. La libération d'Irilette, on essaie de s'éloigner les sangliers. On repasse un peu à l'attaque. La marée sur Pépé, scène du dessus. Voilà, on essaie de se regrouper du côté de Mani. La gardienne qui soit bien placée, qui soit d'Irilette et Chocapiq. Rien n'est perdu quand même. On n'est jamais à l'abri dans la situation d'un bug ou autre quand même. Aïe, 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 aïe. On continue. Une vue de lait, une première vue de lait. Le lait de bambou. Peut-être un tonneau pour attirer. Voilà qui est fait. Je vois plus le Widow pour l'épouvante. Et voilà, le tonneau qui va réattirer. Dans les filets, dans les filets. Irilette est pris dans l'émail du filet de Recrelle. Et qu'est-ce que c'était dur de son dépêtrer de celui-là. Les fourvois probablement pourraient se rebooster dans la maîtrise. Le lait, le coup d'âme carrément. On s'en moque. Et voilà, Bécha Cyrilette qui repasse une nouvelle fois en dessous les 2000 de vitalité. Avec le sanglier qui va venir faire des dopous supplémentaires en prime normalement. Ce pauvre Yumakos à son tour de jeu. Il n'a que 11p à 3pm gêné par ce Panda Wastor. On se rapproche, mais que va-t-il pouvoir nous faire ? Dès qu'il a peut-être une petite zone au coupé. Mais non, on bandit. On bandit. Eh oui, on est obligé de foncer pour faire quelque chose. La précipitation. Précipitation et notre petit destin qui fait comme bien mal. Florida Wastor continue à descendre quand même. C'est l'île soigneur de l'équipe. Attention, attention, attention. Florida 1008. Il n'y a quand même au pire des crapauds ou des resnats. Ça peut tenir. Monte les résistances du steamer. Ben à deux, je te laisse passer des résistances. C'est parti, le steamer est-il. Ben, c'est un stuff en Gutenlou. Mais il n'y a pas de brousse là-dedans. Il n'y a pas de brousse. Qu'est-ce qu'il pourrait... Rillette, attends, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui me traca. Ah non, il a une vulné, il a une vulné. Je trouvais bizarre les resqu'on ne l'est pas. Oui, je n'ai pas vu, pardon. Du coup, la piqûre, la piqûre. On est en train de rebooster au maximum un cragleur. Le cragleur est tapé sur Rillette en plus du sanglier. Encore 8 PA. Le cri de l'ours une nouvelle fois toujours. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Rillette qu'il est sur leur lancée là. Et tu es heureux. Tu es heureux, je sens la joie dans ta voix. En fait, le bouffe-tout, le bouffe-tout. Il aurait peut-être dû fouetter le bouffe-tout là. Puisque là, le cragleur, il va juste se contenter de taper la arponneuse. C'est dommage ça. Et oui, trop d'invoques. Trop d'invoques. Ça finit toujours par re-gêner à un moment ou l'autre. Et du coup, voilà, ça tape. On tape. On continue à taper des points de vie. Des points de vie qui sont très précieux à cette équipe de manie. Allez, le petit transport sur le Wastor. On va ré-attirer Yumako probablement. Et du coup, on va attirer Rillette aussi. On se replie. On se replie, on se replie. Rillette qui est vraiment mal. 1398 points de vie. Aïe, 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 aïe. Et le détour. Le détour pour mettre à l'abri. Flowida est sous crapaud. Donc, il n'y aura pas de flash, je pense. Ça m'étonnerait qu'il se débuffe. Aïe, 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 aïe. Et voilà, une nouvelle botte de Pandore qui vient. Une nouvelle botte de Pandore qui vient. Un PP Senju dessus. Claire Reductrice de relancer sur Chocapic. On va continuer tranquillement. Riquerelle va finir tranquillement et sûrement ce combat normalement. Et ça peut encore durer un petit moment avec la gardienne. Oui, oui. Ça peut se prolonger tard dans la nuit. On me demande si je suis breton. Oui. Oh, l'accent se potède. J'aime bien parce qu'il répond à cette question-là. Mais alors la question d'avant, qui est technique et tout, il répond pas du tout. Elle est tout. C'est un petit à moi, Frimat. Mais je peux pas avoir... J'ai vu la première question qui m'est passée sous les yeux. C'était quoi la question ? C'est quelqu'un qui s'étonnait que Destru a été lancé après Destin alors que normalement il y a de l'érosion qui influe. C'est vrai que la personne a raison, mais c'était vraiment minoritaire. Oui, c'est toujours des points de vie de plus enlevés, oui. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque faite par je ne sais pas quel viewer, du coup comme je l'ai raté. Par Kradishoi, un truc comme ça. D'accord, d'accord. Ça continue le sauvetage. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont essayer de durer un maximum. Ils vont essayer de faire durer. Mais du coup, c'est Chocapic qui se retrouve explosé. Et la Garden qui se met à soigner, c'est les autres joueurs de cette équipe de mani. Oh, les Vulnés. On en veut à Yumako, j'ai l'impression. Oh, les Vulnés sur Chocapic. Il va se faire focus. Démalus, résistance, ça sent mauvais pour Yumako. Ouais, mais là, il faut aller le chercher quand même, Yumako. À moins qu'il se débuffe pour mettre le tonneau en ligne. Il se débuffe le Kradishoi. Voilà, il va le ramener, il va le ramener. Du coup, Metal va pouvoir passer. Ouais, mais j'aurais peut-être quand même viré le bouffetout, moi. Ou est-ce que le tonneau va être jeté pour une zone fourvoiement. Voilà. Oh, Metal qui va se faire plaisir avec la zone fourvoie, surtout qu'il joue juste derrière. Il n'y a pas un Wastok qui traîne pour gêner. Non. Donc, c'est joliment fait. La zone fourvoie qui a été bien créée par ce tonneau. Et c'est autour de Metal, Metal qui va aller se faire plaisir. Allez, Metal ! Là, là, là. Mais là, tonnerre, c'est sûr. Fourvoie, fourvoie. Fourvoie, fourvoie. Il offre une zone comme ça, c'est forcément pour la... Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Allez, allez. Voilà, on y va. Et normalement, il a même la relance à vie pour sortir de là. Il y a quand même... Ah non, même pas. Il y a quand même le brise-lame qui... Ouais, qui se font faire les dégâts à la tactique. Mais ça met de l'érosion. Ça met de l'érosion. Et les points vides du Mako qui ne cessent de descendre. Le Yop a vraiment un gros point faible de manie. Ben, c'est vrai que le Yop... C'est vrai qu'un Yopter aurait fait quand même plus peur avec une colère. Le Yop qui était taclé, ben, il a passé pas mal de tours entre le duel et la retraite. Mais le gros point faible de cette équipe de manie, c'est... On va le répéter une nouvelle fois. C'est l'esquive P1. Tu peux pas te pointer sur que tu peux être une Thibozan qui va jouer la durée avec 20 d'esquive P1. Les cragleurs, les presse-pics, on a bien vu ce que ça donne. La maladresse aussi. Maladresse de masse aussi, ouais. Comme l'a dit Gugus, le match nul n'est plus possible. Donc là, il y aura forcément un vainqueur à ce match. Et ouais, Yumako qui bondit. Il s'expose bien, Yumako, même s'il ait vu le nez, là. Un vainqueur et un vaincu. Faut qu'Adafédé fouette ce bouffetout qui ne sert plus à rien. Faut qu'il fasse quelque chose, là. C'est ce que tu ferais, toi, ma soeur. Et voilà. Ah oui. Bah oui, puisque là, le sanglier, le bouffetout joué avant. J'ai plus la thème. Je veux peut-être même un fouet sur le tonneau. La Resnath sur Metal, ça par contre, à venir, c'est obligé. Vu comment il s'est placé. Voilà. Peut-être même un petit Depp félin dans la piqûre. Il va avoir le droit à la totale. Le crapaud en prime. On ne prend aucun risque avec son SRAM du côté de Rickerel. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont un avantage. Il faut le garder. Ça ne va pas être dur. S'ils arrivent à le terminer le match de cette manière. Là, ils jouent très bien. Ils ne lâchent rien. Un petit embranchement de sanglier à moins 250. Le cragleur qui continue à taper sur l'arpe. Ça fait des résistances en plus sur toute l'équipe de Rickerel. Le Doppel qui est toujours là, qui est toujours là. Il ne tape pas beaucoup, mais c'est comme une gonflable. Ça ne soigne pas beaucoup, mais à long terme, ça fait des soins et des dégâts monstrueux. Encore un petit moins 300 au total. Aïe, 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 aïe. Ça continue du coup autour de Chocapic. Chocapic, il va probablement enlever cette zone fourvoiement. Et quand même, le plus gros fait de la soirée, le plus gros exploit, ce sera Joel qui ne gagne pas en 9 tours. Joel Day. Ils nous avaient tellement habitués à leur victoire en 9 tours. Un transfert de vie. Un transfert de vie. Un détour. On sépare Yumako et Metal Jean. Est-ce qu'on peut évoluer une gardienne et une autre tourelle en même temps ? Au niveau 2, tu peux mettre 2 tourelles, mais au niveau 3, tu n'auras qu'une seule. Et les autres sont bloqués au niveau 1. Allez, au tour de Pépé. Oui, évidemment. Pépé, par contre, va chouper la diagonale. Il a la Diago, il a la Diago. Ça va probablement continuer sur Yumako. Ils ont commencé le travail. Ah non, et du coup, changement de cible. Alors, il masse à chacun. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Le sac animé qui protège toujours Metal aussi. Cette pelle animée qui doit être là depuis 15 tours de combat. Il a peut-être eu raison. Il y a de l'érosion sur les deux. C'est une pelle massacrante sur chacun. Ah oui, clairement. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et voilà, la gardienne qui repasse au niveau 3. Oh ! Il y en a beaucoup de gardiens dans ce coin quand même. Oh là là, et le double secourisme. Oh là là, et le double secourisme annonce le double sauvetage. Il faudrait peut-être la faire tomber, cette gardienne. La faire tomber pour accélérer un petit peu le... Bah... Ils n'ont pas l'occasion. Ils n'ont pas l'occasion de la descente. Ils sont loin, malheureusement. Belle zone bêche à cela, hein. Pour Metal. Et ouais, clairement. Avec ses détours, ça transpo la belle bêche. Ouais, mais il y a quand même l'attaque Tyrell qui sacrifie toujours les dégâts au courant fort sur Chocapic. Voilà, il y a la brise lab sur Chocapic. La recont. La recont. C'est sérieux. Ils recontent les types. Et ils n'ont pas oublié la brise lab, ces joueurs de Ricquerel. Du coup, Metal, il va prendre le coup de Béchasse, mais de l'autre côté. Oh là là là, il est en 13 P. Oh, ça va être le double AM et la Béchasse. La Béchasse qui grite, ça va être la mort de lui maintenant. Et oui ! Il tombe la coupe. Si, si, si. Il tombe, il tombe, il tombe. Et Ricquerel situe 4 contre 2 en ce 16ème tour de jeu. Et voilà, Ricquerel va l'emporter, Ricquerel va l'emporter au bout du suspense. De très grosses âmes quand même de la part de Metal ce soir. Ah là 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 là. Et voilà. C'est un plaisir tout ça. Ah, clairement, clairement. Elle est autour d'Adha Fede. Il a lancé sa bénédiction animal de son précédent. Peut-être la relance d'un Dragonet. Peut-être la relance d'un Dragonet. Tant veux-tu le voilà. Le cri de l'ours. Le croc de Mulou. Le déplacement félin. La totale. Le Dragonet qui va se faire plaisir. Et voilà, Dragonet qui va encore taper. Chocapic qui a encore 3500 points de vie. Il relance qu'il n'a plus que 2000 points de vie aussi. Mais il va prendre une bonne couche là. Ah, le Dragonet qui est vu taper au cac. Il était s'affiché par l'attaque. Il aurait pu passer par l'autre côté quand même. Et ce cragler et ce cragler, mine de rien, depuis 4 tours, il fout 10% de rest gratos à toute son équipe. C'est vraiment invité Metal Jean aussi sur le stream tout à l'heure. L'équipe de Rick Irel. Ah ouais. Metal et Daphidé. Oui, oui, oui. On va finir la soirée Pepe en invitant. Tellement. Il y a déjà Sandner qu'on doit faire venir aussi. On va peut-être commencer par l'équipe de Rick Irel. Et Sandner suivra juste après. Tant que c'est chaud dans la tête des joueurs de Rick Irel. Je suis encore sous le ferme de cette équipe de Rick Irel. Vraiment, vu la map, ils n'avaient pas l'avantage vu la compense. Ah non, du tout. Ils s'en sortent quand même. Mais ça s'est joué à une chose. L'invit Metal sur la première dérobade. Sinon, à mon avis... Sinon, Pépé aurait pris vraiment très cher. Il y avait une épée maudite ou une faux maudite qui se cachait derrière Tapadibale. Aïe, aïe, aïe. On continue. Pépé, c'est juste là. Ils vont finir tranquillement normalement. Oh là là, 1900 points de vie, voilà. La chance qui est relancée sur Metal. La chance sur Metal. Oh là là, et la cupia en plus. On veut en finir. On veut en finir. On veut en finir. Le coup de maîtrise pour charger la rapierroglyphe. Et un roulage de pelle. Et oui, il n'y avait pas de ligne de vue non plus sur Irelet. Irelet peut-être l'un de ses derniers tours de jeu. Probablement. Probablement. 1910 points de vie, oui. Ça peut tomber très vite. Voilà. André, l'arrêt. Ou Yann ? Non, je suis en train de lire Ladycar. J'ai dit qu'à ce beau match à mes chers amis. Ankouk, Argaronius, Yesless, Cassocial, Ishoda. Et notre cher Guy de Lesbani. Il est bien beau pseudo. Ouais. Ouais. Et par contre, faire quand même attention à Floïda qui peut peut-être tomber avant la fin du combat sur une erreur. Hop, autour de Floïda. Voilà, la stab qui est lancée. La stab qui est lancée. Ouais. Mais même s'il y a le match nul vu la vita des deux persos autour de 17. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un quand même là de nul. Alors, ils ont quand même bien tenu Mania. Ils ont sorti un beau jeu. Franchement. Face à une team de Rayquerel qui a envoyé du lourd aussi. Ça a tenu 17 tours le machin quand même. J'aurais aimé voir ce match avec un peu plus d'esquive PA pour éviter les pertes des cragleurs et des presspicks. Ça aurait pu être autre chose. Ouais. Ça aurait pu être autre chose. On me dit en MP, ça n'existe plus de match nul. Bah oui, évidemment. Mais même s'il existait encore, il n'aurait pas eu lieu. Puisque là, il y a un nouveau mort. Il y a un nouveau mort. Des chasses à MAM, il n'y a plus des rillettes là. Puisqu'il y a eu la sortie de Brise Lame. Allez voilà, hop, le coup de B, chasse. C'est dans les AM. Et du coup sur Chocapic. Oh my god. D'accord. Les AM à moins 1000. Ça faisait longtemps. Ça c'est fait. Pauvre Chocapic. Chocapic qui a de l'humour. Metal qui sort le grand jeu. C'est tout. Ah mais j'aurais plus vu. Ils vont essayer de tuer Chocapic vu que c'est lui qui va rejouer le plus vite. Mais est-ce que ça va suffire ? Il va faire les bouts sur le Doppel Osamodas. Mais ce Doppel Osamodas, ça fait 5-6 tours aussi qu'il tape avec ses 48 points de vie. Oh la, mais Metal. Bah oui, il y a la Cupy quand même pour bousser. Il y a la Cupy. Il est vu le nez. Au tour suivant, il y aura la chance. Du coup, Adafede qui se rapproche. Est-ce que ça va suffire à finir ? Oui, un premier corbeau. Le deuxième corbeau, le Doppel d'Adafede qui va terminer. Chocapic qui ne pourra même pas rejouer malheureusement pour Mani. Un dernier tour. Et hop, ça termine, ça termine. 6 PA, 6 PA pour Adafede. Oh non, ça par contre, c'est moche. Non, non, non. Il n'a pas le droit. C'est le classique. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est le classique. Oh non. Le Kiltofu. Ah non, c'est moche. Je ne questionne pas ce genre d'action non plus. Il n'a pas le droit. Nous, on pensait être des gros trolls sur Alistair. Mais là, on vient d'être écrasé à pleine couture. Le Kiltofu, c'est merveilleux. Bravo, bravo. J'ai pas dit, bravo. Non, il ne faut pas, c'est moche. Oui, c'est moche. J'aurais pu faire le Kiltofu contre le Rado aussi, mais non, c'est moche. Ça ne se fait pas. C'est plus Rado, je ne ferais plus Mani. C'est fini. C'est terminé. Une victoire de Rick Erel. Une victoire de Rick Erel. Une victoire de Rick Erel. 3 à 0 quand même. Il y a eu la mort avec la dade spirituelle sur MetalGene. C'était vraiment un beau combat. Mais non, mais le tofu, non, ils n'ont pas le droit. Non, je ne pressionne pas ce genre de fin. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est le gros tofu quand même. Non, 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 non. Il n'est jamais invoqué, il faut bien l'invoquer. Les viewers qui gardent la tête sur leurs épaules, ils attendent ta question, Zem, je crois. Allez, on fait gagner le goutier. C'est parti, allez. Il est l'heure. Alors, la question de ce soir. Attends, 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 attends. Je redonne peut-être une dernière fois le lien. C'est le chiant. Je donne le lien. Il faut remettre le lien au viewer. Puisqu'il y en a, je suis sûr. Là, tu pars comme ça au quart de tour. Ça fait 20 ans qu'on a dans la question. Tu vois l'introduction ? En attendant, tu donnes le lien. Il faut tout lui apprendre. Tu cautionnes la Goultar, mais pas le tofu. Ouais, non, la Goultar, c'est... Alors, la Goultar, je cautionne pas, mais c'est pas moi. Mais je suis pas sur le steamer. Je voulais pas qu'il le mette, ce corps à corps. Je voulais pas qu'il le mette, le Goultar, ce cocôtre rochou. C'est pas moi qui met trop le step de toute mon équipe. Bon, maintenant, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît ? Allez, allez. Attention. C'est la question pour gagner les badges. Attends, franchement, l'intérêt est à être génial, ta question, parce que ça fait quand même une heure qu'on l'attend. Et que là, tu te pointes ton bouleur. Salut, je pose ma question. Il a pas pu la poser plus tôt, le pauvre Zem. Et puis, j'avais ma question. Ouais, ça fait une heure qu'il la propose. On m'a dit non, et toi, va-t'en. Moi, j'ai dit trop, les badges, ça sera pas pour toi. Attends, 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 pour ta question. Que je mette quand même une ambiance musicale en lien avec tout ça. Qui veut gagner des millions, bonjour. Qui veut gagner des millions, je suis sûr, je le connais. Arrêtez de balancer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est méchant de le dire. Il n'y a plus aucun effet de surprise après. C'est sans surprise, donc on est depuis assez longtemps. Allez, c'est bon, tu peux poser ta question. Il a hâte de poser sa question, le pauvre depuis tout à l'heure. Allez, vas-y, Zem. Alors, la question de ce soir pour gagner les badges du Crépuscule de Paline est Quelle est actuellement l'équipe qui est le serveur en nombre de points ? C'est perdu dans sa question. Le premier du classement. Le serveur et le nombre de points. Si, c'est compréhensible, c'est le serveur et le nombre de points. Le premier serveur général et le nombre de points. Ouais. Premier serveur. Allez, hop. C'est pas ici qu'il faut répondre. C'est sur le lien qu'on vous a donné. C'est sur le lien qu'on vous a donné comme on l'a annoncé. Rhalalalala. Non mais ils n'ont pas compris. Attends, je vais reformer vite fait. Vas-y, reformer. Vous devez poster sur le lien que je vous ai donné le serveur qui est le premier au classement Et le nombre de points qu'il a cumulé. Il faut les deux. Voilà. Il faut les deux. Il faut les deux. Voilà. Si vous n'en mettez qu'un seul, rien ne va pas. C'est très fastidieux. Zem, franchement tu as foiré ton coup. Mais enfin, je pense que nos fidèles viewers avaient déjà la page du topic. Ils avaient déjà la réponse pour être rentrée, je pense. Je pense que ça se trouve, mais il n'y a pas de bonne réponse parce qu'il n'y a personne qui met les points. Il y a Krapod qui a mis les points. Je ne sais pas s'il y en a qui ont répondu avant. Oui, il y en a même qui ont répondu plus tôt. Même ta question, tu dis le nombre de points. Mais à partir de quand ? De ce soir ou de hier ? De ce soir. Ceux qui ont édité leur message, ça ne compte pas ? Non. Moi, j'ai la réponse. J'ai le gagnant normalement. Il n'y a pas d'édition. Ça va trop vite. Il y a trop de pages. J'ai surfé à partir du moment où j'ai posté le message pour ce soir. Donc, le gagnant, ce serait Sunshine. 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 Un anglais pire que Had. J'ai trouvé mon maître. Ça y est. Effectivement. Je vois aussi lui comme premier poster. Mais c'est vrai que Zav a quand même bien foiré sa question. Franchement, on a attendu une heure qu'il a bugé au milieu de sa question. Là, c'était... Chapeau, quoi. Bravo à Sunshine. Tu as gagné. Bravo à Zem, surtout. Tu as gagné des badges. Alors, comme je l'avais déjà dit aux autres, ça se passera au mois de septembre, malheureusement. Vous recevrez tous ces qu'on dit pas avant. Ce sera après le boulta. On vous contactera via MP sur le site. Donc, checkez bien vos MP sur le site pour pouvoir obtenir votre goodie. Et d'où est-ce qu'on a Sandner dans les parages ? On va peut-être inviter... Non, pas Rikiren ? On laisse tomber ? Ben, les deux ! Pourquoi pas commencer par Sandner, le temps que Metal et ses coïs. Si tu veux pas, je vous laisse contacter les gars Metal et j'invite Sandner. Moi Metal, je m'en occupe. J'ai invité Sandner, vu que je l'avais déjà. Et Metal est invité. Il ne reste plus qu'à l'appeler. On va voir les deux en même temps. Et salut à toi Sandner. Salut Sandner. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sandner, malheureusement. Salut. Bon bah je pense que tout le monde à l'écoute. On va déjà te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Oula, pardon. J'ai oublié de couper le CDO en même temps. Du coup, j'ai eu masse de fois en même temps. Excusez-moi. C'est très grave, ça me vient de m'appeler celle-là. Est-ce que tu peux... Oui, bah oui, je vous écoutais. Parce que ce match avait l'air vraiment très passionnant. Magnéical. Vous pouvez répondre à la question ? Bah déjà te présenter pour les viewers. Et peut-être expliquer ce qu'il s'est passé ce soir malheureusement pour vous. Ah ! D'en parler mais... Oh non, c'est pas très dur. Bah je m'appelle Sandner. Je suis un ennu-trophe du serveur Menald. Et j'étais titulaire cette année encore pour Menald. Et en fait, ce qui s'est passé... La deuxième fois ? Ouais, la deuxième fois, la deuxième fois. Et en fait, bah il y a quelqu'un qui a fait planter la connexion en fait. Donc voilà, c'est tout. C'était vraiment une idée malheureusement. C'est tout bête. Alors, a priori, c'est pas les joueurs d'en face. Non, c'est pas du tout les joueurs d'en face. Ne les trash-talkez pas. Ce sont des mecs gentils. Ne les insultez pas. Non, non, c'est... C'est pas de soucis. C'est pas du tout... On n'en doutait pas une seconde que ça venait de Sumen. Ce sont les Astrimo lors de l'Arène des Bullsor. Ça s'est bien passé. On n'en doutait pas que ça venait d'eux. Non, non, c'est des mecs choupis. C'est pour ça que nous, on comprenait pas. Parce que c'est vrai que Sumen, c'est quand même... Bah ouais, c'est un serveur sérieux. L'équipe, y a pas eu de soucis jusque là. Donc ça vient d'ailleurs, a priori. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. C'est quand même dommage, là. Je suis dégoûté pour vous, ça a tué notre combo. J'avais même plus la motivation de les commenter avec tout ça, avec toutes ces décos, quoi. C'est pas grave. Pas de problème. Vous êtes arrivé en 32e, quand même, c'est pas rien. C'est déjà bien. Vous avez représenté Ménalte assez loin. Bah, en fait, ce qui est dommage, c'est que... Ouais, le combo était plaçable. Je sais pas si vous avez vu, en fait, on jouait une Team Roublarde. Ouais. Bah, on a bien vu. Le combo était plaçable, là, y avait aucun problème pour le placer, avec une retraite au Tourin, une expia au Tourin sur le Sacri, et une Corrupt sur le Yop, il faut toujours deux. C'était plaçable. Mais bon, bah, y a une personne qui a voulu que ça se passe autrement. Bah, c'est pas grave. On reviendra l'année prochaine et on fera mieux. Ok. Ah, ça, c'est un bel esprit. Ça, c'est un esprit que j'adore. On reviendra la semaine prochaine et on fera mieux. C'est beau d'entendre ça. Et j'espère que vous ferez mieux. Sincèrement, j'espère que vous irez loin l'année prochaine. Enfin, tout le monde l'espère, oui. Et quand même, bah, c'en est un peu à revenir sur ton parcours. Le début de la compétition, cette année a quand même été très difficile. Ça a été très difficile, en fait. Ouais, effectivement, on s'est pris une belle claque. On a streamé votre premier match, oui. Ouais, ouais, ouais. On s'est pris une belle claque, en fait. En fait, on avait misé justement sur la PO du crâne. On pensait qu'il manquait quelques PO. Et du coup, il nous a fait péter nos bombes. Et voilà. C'est nous qui portons la poisse à son nerf. Deux fois qu'on le stream, deux fois qu'il perd. Ah non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Pas de soucis. C'est un plaisir que tu as accepté de venir en parler de ça. Ouais, mais je suis pas dégoûté pour vous, là. C'est normal. Mais le principal, c'est qu'il ne faut pas que ce genre de choses se fassent pour le Goal Terminator. Parce que c'est quand même un événement qui n'arrive qu'une seule fois par an. Et si ça se fait gâcher par ce genre de mentalité, bah, c'est dommage. Donc, ouais. C'est surtout que votre match sur le papier promettait beaucoup, quand même. Ouais, c'est ça. Et puis, on est là pour le spectacle. Et s'il y a des gens qui gâchent ça, bah, il n'y a plus de beaux jeux. Et c'est dommage. Je trouve ça super étonnant. Il n'y a pas moyen de contrer ce genre de choses. C'est quand même fou, quoi. Bah, malheureusement. Il n'y a rien pour... Bah, là, je n'étais pas chez moi. J'étais ailleurs. Et la box, c'est une IP fixe, en fait. Et ce monsieur a récupéré mon adresse IP. Ce qui n'était pas très dur. Et du coup, bah, il a pu avoir mon IP. Et vu qu'elle est fixe, bah, je... Même si je relance le modem, c'est mort, quoi. D'accord. Voilà. C'est dommage. J'espère qu'on n'en verra pas deux dans la suite du tournoi, quoi. Oui. Il ne faut pas du tout que ce genre de choses se reproduisent, c'est sûr. Le DDOS, c'est mal. Clairement. Ah ouais, bon... Je suis sur le cul. Tu vois, je ne pensais pas que ce genre de choses pouvait... Enfin bref, c'est comme ça. Si, si, si. C'est un truc qui arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Ah ouais. Mais bon, c'est pas grave. C'est dommage pour Menel, parce qu'on était bien placés. On était premiers ce soir. Surtout qu'il y a une deuxième équipe de Menel qui tombe ce soir. Pour le général, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. On a mal. Mais je ne me fais aucun souci et j'espère que Joel gagnera cette année. N'est-ce pas, tutu ? Mais t'en fais pas pour ça. Elle va pas dire ça, elle va pas arrêter d'être dans... Faut pas, Sandra. C'est vrai que Joel a fait un très beau parcours. Que Joel a fait deux écrasantes ce soir. Non, non, mais il est bon de rappeler les choses. Ah mais t'es fou, faut aller pas démarrer avec ça là. C'est bon, elle est pourrie la soirée là. Non, non, Joel a un très bon serveur avec un magnifique juge. Excellent. J'espère qu'ils vont gagner cette année. Et puis Rick et Rel aussi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Ah bah surtout Rick et Rel. Et Rick et Rel ils sont avec nous sur Skype. Ils attendent pour parler, oui. Allez, mais si on les a invités, tiens. Ils sont déjà là, ouais. On est là, on est là. Ah mais vous êtes là, les gars. Bienvenue. C'est une invasion de Rick et Relien. Vous êtes comme là. On est trois, du coup. On est trois. Bonsoir. Il y a Pépé qui nous a déjà lâchés. Il est parti compter ses cajoles, je crois. Il fait la célébrité. Les microbes dans l'âme. Mais Rick et Rel nous envahissent. Même sur Seel West, après-midi, on s'est fait envahir par des joueurs de Rick et Rel. Ouais, mais je vois qui c'est qui t'est envahi. Ah, Shape et Bael From. Ouais, comme d'hab. On ne peut pas changer, oui. Et du coup, on va déjà commencer... Avant de laisser vous présenter GG ce soir, et c'était encore du beau spectacle que vous nous avez offert. Et par contre, j'ai l'impression que vous portez la poisse. Dès qu'on vous stream, on a des bugs de coups. On a Twitch qui bug en plein pendant vos combats à chaque fois. Ouais, c'est bien. C'est peut-être que des dos. Non, allez, on va arrêter là-dessus, quand même. Pour ce coup, Christophe, on va aller se présenter un parrain. Donc là, on a trois membres de Rick et Rel B que vous venez de voir ce soir. Allez, à toi l'honneur, Metal. Bah, moi, je m'appelle Metal. Donc, je joue SRAM depuis 5-6 ans. Depuis 2 ans, je suis Rick et Rel. Et puis, je suis un joueur assez axé PVP. Voilà. Oui, Florida ou Ada Fede, au suivant. Pour qu'on vous connaisse un peu mieux. Vas-y, vas-y Fede. Bon bah, je vais y aller. Moi, c'est Ada Fede. Bonjour Ada Fede. Je joue le Zomada. Donc, vous avez déjà joué avec Metal Jean sur... Vous l'avez pu le voir sur CDO avec le Survivor. C'est pour ceux qui me connaissent. Vous êtes les vainqueurs du Survivor, quand même. Et je tiens quand même à dire que je n'ai pas joué l'arrière-mine. C'était quand même une dédicace pour Master. Bah oui, mais je ne sais même pas ce que ça sortait avec des fils comme ça. Mais j'ai hésité. C'est trop fude, comme j'avais dit au début. On va pas spoiler cette tête, quand même. Vu que t'as tapé à la sanglante, c'était un petit indique. En 10 secondes, c'est sûr qu'avec tous les resquetat, je peux pas deviner, mais oui. Il y avait une base des sinistros plus. Ouais, voilà. Ça se voyait vu les sanglantes. Et du coup, avec le dernier, c'est le placeur et le soigneur de cette équipe, quoi. Mais il s'est fait plaisir sur les archétypes, Floïda, ce soir. Ouais, ouais, toujours, toujours. Et par contre, on t'entend pas trop au micro. Ouais, il est assez faible. Ouais, donc si on va te laisser... C'est bon ? Un peu mieux. On va faire avec, c'est pas grave. Ouais, donc Floïda, le panda fidèle au Goulthard depuis le début et sur une querelle. Bon, ça c'est fait, c'est clair. Et du coup, ce qu'on va revenir un peu, j'en ai déjà parlé en début de stream, mais... Ce tirage, quand même. Terminé deuxième, vous vous tournez comme sur une grosse compo. Il y a de quoi déprimer. Surtout que dans deux jours, c'est la même, non ? Euh... Ouais, c'est Summen's Day. Donc, c'est la même, sauf qu'on en remplace le Zobal par un panda. C'est tout aussi chiant. Juste avant. Ça aurait peut-être pu être ménal, quoi, s'il n'y avait pas eu ces soucis dont Sander vient d'en parler. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Mais bon, on croit en vous. Je crois en vous. Ça va continuer sur les mêmes bases que ce soir. Franchement, le match de ce soir était magnifique. Ça nous a tenu en haleine pendant 18-19 tours. C'était vraiment beau. C'est clair. Si les juveurs ont des questions à vous poser, c'est le moment. On va reporter les questions si on a des sympathiques pour vous. Et du coup, bah... Ouais, ça va continuer. Mais est-ce qu'après, ça continue sur les teams Sakri jusqu'à la fin ? Ouais, ouais, c'est Team Sakri. Si on réussit à gagner les 16e, c'est Team Sakri encore. On n'enchaîne que ça, en fait. C'est magnifique. C'est clair. C'est pas le plus simple, hein. Non, non, effectivement. Surtout sur les maps des phases finales, je trouve. C'est du Sakri Steamer, en fait. Avec Yop. Que des teams qu'on adore. On va falloir s'adapter, hein. Ouais, ouais, on va essayer de trouver une solution. Ouais, mais j'ai envie de revenir sur un truc aussi. Ce qui vous a sauvé dans ce combat, c'est... Lors de la première d'Aerobad, toi, Metal, qui était placé pour empêcher le coup de cac sur Pépé. Pfff, je m'en souviens plus. Je t'avouerai. D'accord. Je t'avouerai ou j'étais bourré ? Non, non, c'était vraiment je t'avouerai. J'ai entendu que j'étais bourré, moi. Moi aussi. Je m'en souviens plus que j'étais bourré. Là, j'ai un petit peu... J'ai un petit coup de tête sur l'alcool, quoi. C'est ça. Alors, pour essayer de te remettre en mémoire, c'est la première d'Aerobad que Manny a fait. Ouais, qui a été lancée sur moi. Enfin, qui a été... Non, non, sur Pépé qui a été lancée. La première, c'était sur Pépé. Et t'as le Zobal qui a voulu se placer pour foutre son coup de cac et faire les deux poux, mais toi, t'étais pile-poil à cette place-là pour bloquer... Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, je m'en souviens, du coup. C'est un peu ça qui vous a sauvé, je pense. Parce que là, le coup d'épée maudite, probablement, avec d'Aerobad, ça pardonne pas. Ouais, c'est clair. Mais du coup, non, vu que je le taclais pas. Mais non, mais oui, mais t'étais invisible. Il était sur la case où il devait taper pour faire les dommages de poussée. Il avait été obligé de pousser. Ouais, 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 ouais. Je viens de comprendre. C'est ce qui vous a sauvé, je pense, en début de combat. Bah ouais. Sinon, on aurait été obligé de rester les nus plus tôt et pas sûr que ça soit passé aussi bien. C'est clair, c'est clair. Et bah... On va continuer. Bon, j'espère qu'on va pouvoir vous restreamer dans deux jours. Et... En espérant que vous offrez un temps de spectacle. Et puisque tout le monde adore suivre vos Macs. Là, c'est clair, il aide même tous les viewers. Comme d'habitude. Et en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux bugs. Ouais, bon, on verra bien. J'espère que non. Une question, c'est, est-ce que tu es un 2AM ? Ben, c'est lancé avec l'ancienne version 2AM ? Mais la nouvelle, je pense que tu étais un 2. Ouais, ouais, j'étais un 2 tout le combat, ouais. C'est vrai qu'il y a des viewers qui se demandent aussi comment... Qui n'y croyaient pas trop, en mode un 2, en Bruce Béchasse, malgré Maluscrite de la Béchasse. Mais c'est bien possible. Euh, si, si. Avec une capologie, ça file secret. Une capologie, ça file 4. Et voilà, quoi. Et ça fout des raids assez sympathiques. Ouais, c'est clair. Et après, allez, je crois... Allez, on va peut-être les balancer tout de suite. Si ça se patiente. Est-ce que vous avez des dédicaces à faire à l'audio en plus ? Je sais que vous en avez fait à l'épris. Peut-être les redire à l'oral. Ouais. Bah, Liary, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Je lui transmettrai, mais il doit écouter, oui. Ouais, j'espère, j'espère. Sinon, bah, Azuria, ma maman, comme je l'ai dit, et puis... Ah, ma maman ! C'est Azuria ta maman ? Non, c'est pas ma maman, mais... J'ai pris ça pour eux. Ah là 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 là... Et bah, du coup, c'était sympa. Et en espérant, vous allez nous régaler encore plus. Bon, sauf, si vous jouez contre nous, il faut relâcher le pied, hein, quand même. Non, non, non. On va juste augmenter la force. Voilà. Ça sera pas avant la finale, mais je pense pas que... S'il doit arriver en finale. Malheureusement. C'est un bon souvenir de Rick et Rale. Ah bah, Rick et Rale 1, oui. Bon souvenir, oui. Mais Rick et Rale, oui. Mais bon souvenir, peut-être pas. Du coup, bah... Merci d'avoir accepté, quoi. Ouais. Avec plaisir, en tout cas. Et à la prochaine. A la prochaine, c'était cool, vraiment. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée, les gars. On va peut-être attendre 10 minutes, à moins que les joueurs encore d'autres questions pour vous. Ouais, pas de souci. Ah oui, par contre, il y a d'affaider le kill tofu, ça par contre, je cautionne pas, t'es un enfant. Non, non, euh... C'était essentiellement pas du... C'était pas du troll, c'est que je voulais le tuer avant qu'il rejoue. Et je pouvais pratiquement que le tuer au tofu. Bien sûr, ça rajoute un petit côté épique, mais c'était... Ton Doppel terminé, quand même. Ton Doppel terminé. Ouais, il faut utiliser toutes les capacités de Zamoda, et puis... Le tofu n'est pas beaucoup utilisé, en général. Il fallait bien le sortir. Bah, on l'avait utilisé contre Toch, en plus, à la finale. Moi, tu l'as, ouais. Je m'en souviens. Ah là 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 là. Un stream de l'intérieur pour vous, est-ce que ça serait possible ? Bah ouais, c'est une bonne question, ça. Un 2 Sunshine, justement, qui a remporté le... Qui a remporté, bah, la petite rapidité. Bah, faudrait voir, ouais, pourquoi pas, ça me paierait bien. Ah, ça pourrait être cool, ouais, tiens. Ouais, si ça vous dit. Ouais, bah, ouais, carrément. Il faudra avoir Pépé, d'accord. Ouais, il faudra avoir Hippopole le poulpe, et puis voilà. Un bel surnom de Pépé, c'est sûr qu'il est bien placé, ouais. C'est clair. Allez, je vais sur la map des 16e, que les nouveaux voient à quoi ça ressemble. C'est laquelle ? La map en cœur. La map en cœur qui me... C'est peur. C'est I. C'est la I, pas la L. Ah, I, pardon. Oh, le relou. Et du coup, bah ouais, vu qu'on a encore... Est-ce que cette map, elle est quand même un peu à votre avantage pour... Déjà plus. Euh, on affronte Panda Steamer la prochaine fois. Il suffit d'une tourelle pour bloquer un de nos personnages, genre... C'est sûr que ça fait mal, on y connaît. Genre, ici, ici... Et c'est bon, il est déjà en train de nous dire son combat à l'avance. Une plus grosse map, par exemple, rejouer de la même compo sur la même map que Soarth, ça vous met quand même en difficulté dans tous les cas, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ce genre de compo. Enfin, c'est toujours compliqué, en fait, ce genre de compo, peu importe. C'est clair. C'est clair. J'ai de la chance, pour le moment, de pas trop en voir. Ouais. Bon, nous, ça crie, ça crie. Ça crie, ça crie, ça crie. Ça me rappelle moins l'année dernière. Faut bien que ça tourne. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Fallait pas gagner tous vos matchs. Fallait pas finir à cette plaza. Vous aurez eu un autre art peut-être un peu plus simple, des autres équipes. Ouais, mais c'est que du plaisir, donc on est content de compter ça. C'est tout bénef. Ouais. Du coup, cette match, je pense qu'assez hâte qu'il y a du genre de défi pour la montrer. Ouais. Je suis en train de rouler sur le dessus, hein. Sérieusement, cette match, et heureusement que je joue pas là-dessus contre Hagrid B, sérieux. C'était mort d'avance, là. Mal très rapproché, ça va faire mal dès le début du combat. Et c'est vrai qu'il y a plein de places pour bloquer. La moindre erreur de placement, ça peut être fatal à n'importe quelle équipe. Ouais, c'est clair. Retraite de l'auto-win, dit Slayer Shurov. Pour ce cas, il faut avoir l'initiative. Et enfin, ça suffira pas vu la capacité de placement, déplacement, mais bon. J'ai confiance au Boutou Dada Fede pour gêner le sac rieur de Sumence. Suprême raid. On va travailler sur ce match et puis on va regarder. Ouais, comme tout le monde, on va bosser là-dessus. Nous, les premiers, d'ailleurs, tu parlais d'Aliari, il faut que je le bouge pour aider à préparer le combat. Ouais, il veut pas se motiver. Comme d'hab, il y a la flemme de regarder les combats pour préparer les stuffs adverses et voir à comment ils jouent. Son papa, il va lui dire de le faire. C'est dur de les bouger. Motive-le, Metal. Motive-le, Metal. J'ai confiance en toi. Du coup, il est quand même déjà assez tard. Moi, je vais vous faire un petit plan de test. Tiens, j'ai bien envie de vous faire ça. Ce soir, c'est le moment. J'ai pas vraiment eu le temps d'en faire, moi. Et on va pouvoir se quitter là et se dire rendez-vous pour les 16e de finale vendredi. Bonne chance à vous, en tout cas. Merci. Tiens, vu qu'on parlait des 16e, il y a une question que j'ai vue que j'ai oublié de relever. On m'a demandé comment je sentais mon 16e de finale. Metal et son équipe, son point de vue, ça va être très défilé pour eux, vu la coupe en face. Nous, on a l'avantage de jouer contre une team qui a quand même un groupe... Côté entrave et planons avec Panda, Sadik, Xelor, ça fait très très mal. Mais il y a l'avantage aussi que leurs derniers joueurs, Unkra, donc c'est pas l'avantage sur Unkra, mais c'est pas une classe qui mette de l'érosion. Donc si on arrive à gérer sur le long terme en mettant de l'érosion de notre côté, on devrait pouvoir s'en sortir pour les 16e. Bon, il y a des chances. Voilà. Ok. Allez, bonne soirée, bonne nuit à tous. Je vous fais un petit blind test. Vous devez reconnaître les musiques qui vont passer sur le stream. C'est mode dessin animé. Et alors, on se revoit quand, nous ? On se revoit quand ? Vendredi, même heure. Vendredi, même heureux. J'espère juste qu'il n'y aura pas les mêmes problèmes de Twitch dans deux jours. J'espère. J'espère aussi. Je ne sais pas, là, GameSpawn, combien de temps ça va durer. Je ne sais pas. Bon, encore que là, c'est des petites coupures. Ça repart de suite, donc ça va. C'est pas... C'est quand même gênant que ce soit pour les viewers de recharger, nous pour les découpages plus tard. Ouais. Enfin, on dit bonis tout le monde. Ciao, et pas demain. Du coup, ça va de repos. On va tous en profiter. Et à l'endredi, on débutera le week-end ensemble. Salut, salut. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Salut. 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 Plus, plus. Non, 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 non. Coupez par tes touts, là. C'est les... Allez, je raccroche. Bisous. Ciao. 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 Que tes yeux sont remplis de nuages De nuages Tu crois que la terre t'appartient tout entière Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs Ont une vie, ont un esprit et un cœur Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme Que s'il te ressemble et pense à ta façon Mais en marchant dans ses pas tu te questionnes Et tu es sûr au fond de toi d'avoir raison Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour Les fleurs de chais sauvages au petit jour Entends-tu chanter les esprits de la montagne Peux-tu pas grand mille couleurs l'air du vent Peux-tu pas grand mille couleurs l'air du vent Courons dans les forêts d'or et de lumière Partageons-nous les fruits mûrs de la vie La terre nous offre ses trésors, ses mystères Le bonheur ici va n'a pas de prix Je suis fille des torrents sur des rivières La loutre et le héros sont mes amis Et nous tournons tous ensemble au fil des jours Dans un cercle, une ronde à l'infini L'amour aussi comme un flore Comme l'aigle royal, les trônes impériales Les créatures de la nature ont besoin d'air pur Et qu'importe la couleur de leur peau Nous chantons tous en chœur les chansons de la montagne En rêvant de pouvoir peindre l'air du vent Mais la terre n'est que poussière Tant que l'âme ignore Comment il veut faire En mille couleurs l'air du vent 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 11 ans C'est le beau C'est le beau 1 hora Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je suis ton ami Sous-titrage ST' 501 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 Embrassez bien fort vos parents et allez vite au dodo. Pour aller à l'école, il faut se coucher de bonheur. À demain. Bonne nuit. Faites de beaux vins. Sous-titrage ST' 501